Bienvenue dans les Libres Journal des auditeurs. Nous allons, chers auditeurs, ce soir... D'abord, je me permets de... Ça n'est pas un message personnel, mais je me permets de saluer les nombreux auditeurs de province, parce qu'il se trouve que la semaine dernière, j'étais en province, dans plusieurs lieux, et j'ai rencontré de nombreux auditeurs qui nous écoutent par Internet. Et je dois dire toute la joie de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans la cocotte minute parisienne et qui prennent le temps d'écouter notre radio sur Internet, et qui trouvent à la fois beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, donc je les salue particulièrement. Voilà. Et nous allons aborder ce soir un sujet qui, dans cette campagne électorale, a été jusqu'à présent vraiment abordé avec des précautions de Rosière par nos différents candidats, par Marine Le Pen, sans doute, mais les autres candidats ont été extrêmement prudents sur ce genre de discours, d'une façon d'autant plus surprenante que la précédente campagne électorale pour les présidentielles avait essentiellement tourné autour de l'insécurité et de l'immigration, et ce sont ces candidats qui, eux-mêmes, d'ailleurs, associaient insécurité et immigration. Et puis, cette campagne était restée particulièrement discrète à ce sujet-là. Je crois que ça commence, j'ai entendu aujourd'hui, un discours du président actuel qui marque un certain nombre d'arguments, mais il se trouve que Jean Bottorel, que j'ai l'honneur et la joie de se recevoir ce soir, bonsoir M. Bottorel, a fait paraître chez François Bourin, éditeur, dans la collection politique, un excellent livre de réflexion, d'analyse, et qui va très, très loin dans l'argumentaire. Alors, évidemment, ce livre, vous me disiez tout à l'heure, n'a pas un succès de Goncourt, on s'en doute, tout simplement parce que ce requiem pour les Français sous-titré 30 ans de l'âge politique ne fera évidemment plaisir à aucun de nos prétendants. Non, certainement pas. Mais la qualité de l'analyse fait qu'il faut absolument, pour être des citoyens éclairés, qui vont bientôt déposer un bulletin dans l'urne, je pense qu'il faut absolument avoir lu ce livre, Requiem pour les Français. Alors, Jean Bottorel, c'est évidemment le sujet, le grand sujet qui a porté quasiment ces dix dernières années politiques, pour ne pas dire ces vingt dernières années politiques, et pourtant, c'est un sujet qui est notoirement absent de cette campagne électorale. Sinon que ce matin, dans le Parisien dimanche, le Parisien du dimanche 4 mars, un grand article sur deux pages, Immigration, Famille, Économie, ce que disent les religions. Et pour le coup, j'ai retrouvé, évidemment, de très nombreux, non pas les argumentaires que vous développez, parce qu'ils sont beaucoup plus complets dans votre livre, mais j'ai trouvé un certain nombre de thèmes qui sont incontestablement les grands thèmes du souci des Français, et j'ai peur qu'aujourd'hui, dans cette campagne, les Français ne trouvent pas de réponse à leur question. votre livre et l'analyse qu'il fallait pour développer, pour comprendre tout ça, pour éclairer un peu les choses. Alors d'abord, le titre lui-même n'est pas très engageant. Réquiem pour les Français. Non, c'est vrai. C'est un mot aussi, tout de même. Un titre, c'est toujours quelque chose qui cherche à... sinon à faire revendre, en tout cas à faire réfléchir, et avant de dire quelques mots là-dessus, je voulais quand même vous remercier de la manière dont vous avez parlé de cet ouvrage, avec beaucoup de... Oui, enfin, avec des termes très, très flatteurs, si je veux dire. Non, non, des termes très vrais, très mesurés, au contraire. Oui, alors, j'ai titré en effet ce mot un peu fort qui est Réquiem, parce que ce livre porte essentiellement sur la maîtrise des flux migratoires. Pas sur l'immigration, bien entendu, mais surtout sur la maîtrise des flux, parce que nous n'avons jamais eu de politique de maîtrise des flux. Il faut être extrêmement honnête et clair sur ce point. Il y a eu des tentatives, il y a des mesures qui sont prises pour essayer de contrôler ces flux, mais il n'y a jamais eu de vraie politique, et donc je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles nous n'avons jamais eu de gouvernement et de ministre de l'Intérieur en particulier qui a été capable de conduire une vraie politique de maîtrise des flux, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays, y compris dans beaucoup d'autres démocraties. Eh bien, nous, chez nous, bon, ça n'existe pas. Donc, c'est parti de cette réflexion et de ce point de vue-là, en effet, je crois que je pourrais titrer Éric Viem en espérant que la situation économique, la situation sociale et la situation internationale vont nous obliger, comme beaucoup d'autres pays, à enfin aborder, j'en veux dire, avec une certaine froideur et sans idéologie, ce problème. Parce que, je peux le dire, avant cette émission, nous parlions de l'Asie du Sud-Est, eh bien, précisément, ce sont des pays qui ont une politique de maîtrise des flux qui est très, très forte. Absolument. Et si eux peuvent venir chez nous, je mets au défi quiconque d'aller chez eux et d'autoriser facilement à l'équivalent d'une green card américaine, par exemple. Alors, pourquoi nous n'avons jamais usé cette politique ? C'est l'objet de ce livre et j'aborde, en effet, en gros, quatre thèmes. D'abord, j'explique et je crois avoir bien démontré que nous ne l'avons jamais eu depuis, en gros, à travers les différents gouvernements. Je fais une analyse relativement brève des tentatives qu'il y a eues. Ces tentatives ont toujours avorté quelquefois parce que, du temps que la gauche était au pouvoir en particulier, parce qu'idéologiquement c'était incompatible avec leur discours, mais elles ont surtout avorté parce que, dès l'instant où vous posez la thématique de l'immigration, vous êtes renvoyés dans vos cordes et vous êtes tout de suite traités de fachos, de crispés, de Végris et d'ailleurs, on le voit pour revenir à une actualité d'aujourd'hui. Absolument. La gauche a déjà sanctionné Nicolas Sarkozy parce qu'il a osé hier, je crois, dans un discours aborder ce thème. Tout à fait. On a parlé, la gauche a tout de suite parlé de la République rabougrie, de la République crispée, les franchouillards, la République, le débat clivé, etc. Alors, j'ai relu ce qu'a dit le président sortant. Il n'y a rien là de scandaleux ni qui est attentatoire à n'importe quel droit de l'homme ou n'importe quelle démocratie. Donc, le sujet est tabou mais il ne le restera pas. Il ne restera pas. Et la gauche, elle-même, a été confrontée à cela. Il faut se souvenir que Jean-Pierre Chevènement a quand même fait beaucoup de moulinés autour de ce thème. mais il s'est également heurté à la même critique et au même mur des ayatollahs de la pensée unique. Et alors, Charles Pasqua, en étant, lui, l'emblème, Pasqua a tout de même été dans les lois de 93 dont je parle. Les lois de 93, il faudrait y revenir. Mais de façon un peu, pas nous ici, mais que nos législateurs se repenchent sur ces textes. Parce que c'est une loi qui était relativement achevée et qui était très intelligente et qui était, encore une fois, qui ne portait atteinte à aucun de nos droits fondamentaux et républicains. Or, Pasqua, il faut s'en souvenir, il a été traité en 93, de Chaux, presque nazi. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est absolument hallucinant. Donc, ça, c'est le premier thème, la première analyse du livre. La seconde, c'est que je crois qu'une des raisons qui fait que nous n'abordons pas ce sujet, c'est que nous sommes en permanence conduits devant le tribunal de l'histoire pour ce que nous avons été, c'est-à-dire une puissance coloniale importante, et que le sentiment de la repentance est devenu une chose absolument récurrente et qui repose sur une réalité, bien sûr, un pays colonisateur, un pays impérialiste, n'est pas un pays gentil systématiquement, mais l'analyse critique de notre passé colonial est également impossible à faire. donc, ça rejoint l'idée que nous avons une culpabilité vis-à-vis des populations du monde, en particulier de celles qui viennent chez nous, puisqu'il est évident que les populations exogènes qui arrivent en France viennent fatalement en priorité de nos anciennes colonies, c'est-à-dire l'Afrique, le Maghreb, et même une partie de l'Asie du Sud-Est. Mais on ne peut pas non plus aborder le sujet, puisque là, on est maintenant à genoux devant le tribunal de l'histoire, nous sommes des barbares, nous sommes des affreux colonisateurs, nous sommes, etc., etc., je voudrais quand même rappeler simplement, peut-être à l'échelle de l'histoire, c'est pas très long, mais enfin, voilà 50 ans maintenant, que ces pays ont acquis leur indépendance, et qu'ils pourraient peut-être aussi faire une auto-critique de la manière dont ils ont géré cette indépendance. Or, ça ne se fait jamais non plus. Donc, ça, c'est le thème de la répendance, seconde approche du livre. Troisième approche, celui de la République intégrationniste, voire métissée, le chef de l'État a fait l'apologie du métissage, je ne suis pas du tout contre le métissage, ce serait ridicule de l'être, et il y a du métissage partout, mais ça n'appartient pas à un chef d'État de faire l'apologie d'un thème aussi complexe, d'un concept plutôt aussi complexe, et il appartient à chacun de se métisser ou de ne pas se métisser. S'il y a un choix par celle-là à faire, c'est celui-là. Or, le chef de l'État a été très, très, très en avance là-dessus, il a créé la halte, comme on sait, je ne sais pas si c'était créé avant, mais non, bref, là aussi, on est de nouveau dans un corner, puisque on continue de faire croire à la France que la France est une république intégrationniste, or c'est faux, nous sommes entrés dans une république communautariste, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne suis pas contre le communautarisme, ni pour, je dis simplement que la France n'est plus une république intégrationniste. Vous observez, c'est vrai, cet objectif. qu'on arrête de nous bassiner, si j'ose dire, avec ce thème la France est un assimilationniste qui intègre, qui est généreuse, mais on l'est, sans aucun doute, mais ça n'est plus. Le rêve d'une république intégrationniste est un rêve qui s'est achevé, voilà. Et pourtant, il a bien existé, nous avons, on y reviendra, je pense, nous avons intégré énormément de populations. Et ce qui m'amène évidemment au dernier point, qui est celui de aujourd'hui que veut dire notre république laïque et intégrationniste et qui est confrontée non seulement à une population exogène maintenant qui est très importante, de l'ordre de 7 ou 8 millions de personnes et qui est confrontée aussi à une religion maintenant quasiment dominante qui est l'islam. Tout cela pose de vrais problèmes et je crois qu'on pourrait en discuter sans être aussitôt renvoyé dans ses cordes au nom d'un, oui, d'un pseudo-humanisme et je n'ai jamais été ni fasciste ni, je ne sais pas, extrémiste de, j'ai été un peu extrémiste breton de la seule chose que j'ai de mon extrémisme. Enfin, pourquoi ce pays, la classe politique de ce pays et ça nous ramène à l'actualité est incapable d'aborder un sujet fondamental. Je dis bien fondamental parce que c'est la société, c'est notre société et l'équilibre de notre société qui peut être mis en cause. Pourquoi ne peut-on pas l'aborder ? Alors, vous d'ailleurs dans ce livre, alors merci d'abord de nous avoir brossé les... Oui, j'étais un peu long. Non, non, pas du tout, c'était parfait dans les grandes lignes. Au moins, on a un plan très clair et votre livre effectivement à ce mérite, c'est d'à la fois de positionner l'histoire en quelque sorte ce qui nous est interdit aujourd'hui d'ailleurs. Nous sommes d'accord, vous mentionnez toute l'affaire Pétraig-Gredouillot qui est... Oui, mais c'est les lois mémorielles. Les lois mémorielles, etc. C'est une vraie entorse à notre droit. Ça, voilà, ça c'est une vraie entorse à nos principes à nos principes républicains. Donc, on aura l'occasion d'évoquer au cours de cette émission d'ailleurs tous ces aspects-là mais ce que vous pointez et ça c'est une notion qui certes n'est peut-être pas nouvelle mais qui est prise dans votre ouvrage dans un ensemble de considérations et d'analyses qui en font toute la pertinence, vous pointez bien que la question n'est pas simplement le seuil de tolérance. Je cite parce que j'ai pris beaucoup de notes dans cet ouvrage si vous me permettez. Ce qui est en cause ce n'est pas seulement le seuil de tolérance qui est une notion ethno-culturelle ce n'est pas l'inquiétude réelle ou fantasmée que provoque cette arrivée massive c'est prosaïquement et techniquement notre incapacité matérielle en logement école hôpitaux solidarité sociale à absorber tous les ans des milliers et des milliers d'immigrants et puis vous donner des chiffres etc. C'est donc bien une question qui relie qui rejoint toutes les préoccupations sociales toutes les préoccupations matérielles si on peut dire d'une société mais dans votre analyse vous allez très au-delà et vous démontrez bien qu'aujourd'hui c'est en quelque sorte si on peut définir les choses comme ça ou si on peut les appeler comme ça c'est l'âme d'une nation qui est en train de disparaître tout simplement. Vous citez d'ailleurs tout à fait en premier lieu dans le bouquin vous parler vous parlez de Ouria Boutelja lorsqu'il l'a inventé ce fameux ce fameux sous-chien ce français avec toute la connotation qu'on imagine et en fait pour avoir discuté avec pas mal de provinciaux précisément dont je parlais tout à l'heure et que je saluais tout à l'heure je dois dire que j'étais parfois assez surpris des réactions tout à fait légitimes d'ailleurs qui s'appuient sur des faits vous parlez bien non pas du seuil de tolérance mais des capacités voilà ce sont des faits des capacités de notre pays à accueillir ces gens et à leur donner une vie décente alors j'ai eu deux sortes de réactions des réactions d'abord de sous-chien comme on les appelle aujourd'hui d'une façon que je n'apprécie pas pour ma part mais enfin bref de sous-chien qui sont des français de souche voilà des français de souche au moins prenons-les comme ça et qui s'inquiètent de plus en plus même dans des milieux pour lesquels je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réflexion qui sont parfois des réflexions aujourd'hui de rejet ce qui est ce qui n'est pas plausible enfin ce qui n'est pas souhaitable mais de véritable rejet et puis alors par ailleurs dans des dans des populations qui sont elles d'origine immigrée mais qui ont choisi la France à une certaine époque et qui se sont engagées avec la France le souci de ces gens d'être d'être amalgamés en quelque sorte avec des populations qui elles n'ont pas du tout l'intention de se de s'impliquer dans notre relation ce qui a beaucoup choqué je crois un certain nombre de mes amis marocains français aujourd'hui mais d'origine marocaine c'est par exemple que des imams sur la place publique brûlent des codes civils devant des forces de police qui n'interviennent pas et ça pour eux ils ont peut-être plus que nous le sens de cette réalité des droits de l'homme enfin et de la légalité constitutionnelle française et ce fait ce fait divers qui s'est reproduit quand même dans un certain nombre de villes françaises ce fait divers a beaucoup choqué et inquiété ces populations qui se disent mais nous nous avons choisi la France nous sommes totalement intégrés nos enfants parlent le français ils sont ils sont français comme n'importe quel petit français si vous voyez ce que je veux dire et ils seront par leur nom ils seront amalgamés à une minorité de personnes qui n'ont aucune intention de se fondre dans notre nation parce que ça vous mettez le doigt sur un vrai problème qui risque hélas de surgir c'est l'intégration des troisième quatrième cinquième génération maintenant à nos principes républicains et de surcroît l'arrivée des nouvelles vagues démigrés comment ces nouvelles vagues vont-elles s'intégrer alors qu'elles vont être en contact avec des générations la quatrième ou la cinquième qui elles ne veulent déjà pas s'intégrer je suis absolument stupéfait de l'absence d'analyse sociologique sur ce problème là aussi on a peur parce que ce que vous dites concernant les premières populations d'immigrés France maghrébine vous parlez d'elle après la guerre d'Algérie en particulier beaucoup de ces populations sont parfaitement intégrées et je pense qu'elles ont sur la non-maîtrise des flux migratoires un jugement encore beaucoup plus sévère que le mien c'est vrai parce que il se trouve que je connais beaucoup de kabiles et eh bien les kabiles d'abord sont laïcs et je le signale dans ce livre personne ne le dit au conseil national français du culte du culte musulman les kabiles ne sont pas représentés je crois qu'ils n'ont pas demandé à l'être en tant qu'entité kabile parce que beaucoup de nos éditeurs doivent avoir en mémoire ce que fut l'Algérie et ce que fut la guerre de l'Algérie et l'indépendance de l'Algérie et le positionnement de la population kabile dans toute cette histoire la kabili a été laïque et on me dit qu'aujourd'hui d'ailleurs le gouvernement algérien pratique une politique très très dure vis-à-vis de certains villages kabiles on y installe des mosquées etc absolument et je crois que c'est vrai je n'ai pas vérifié je ne suis pas allé depuis très longtemps à l'Algérie donc la première chose qu'on peut-être qu'on devrait faire enfin il y aurait une étude sociologique à faire avec de bons moyens c'est de savoir en effet quel est le rapport de ces quartiers puisqu'on les appelle comme ça au flux migratoire j'aimerais bien connaître la réponse et d'ailleurs même d'un point de vue alors très politicien je suis convaincu que ces populations vont probablement voter pour des candidats qui sont durs sur ce thème je pense que Marine Le Pen dans ces milieux a un pourcentage de candidats contrairement à tout ce qu'on raconte parce que ce sont ces gens-là qui vivent les quartiers ça n'est pas vous ça n'est pas moi ça n'est pas l'homme politique de service ce sont ces gens-là qui quotidiennement mesurent la difficulté d'intégrer des couches de population de plus en plus nombreuses à nos principes républicains mais au-delà de ça à la situation de notre pays en termes en effet matériels il faut quand même être honnête on ne peut pas la France déjà qui ne se considère plus comme une grande puissance qui n'a pas de vraie politique de puissance comme on l'avait avant aujourd'hui compte tenu de toutes nos difficultés il est évident que plus nous accueillerons de personnes sans diplôme parlant mal notre langue n'ayant pas la même culture n'ayant pas de surcroît la même religion pour la plupart d'entre eux on ne va pas les intégrer comme ça comme un coup de baguette magique tout ça est un ridicule d'autant qu'aujourd'hui il n'y a plus de volonté d'intégration ni de la part de ces populations en plus ni de la part de nos gouvernements alors pourquoi pourquoi ne jamais ouvrir encore une fois froidement et clairement et loyalement le débat pourquoi se balancer des anathèmes et bloquer le débat c'est la vraie question parce qu'il y a eu en effet je pense qu'aujourd'hui les hommes politiques honnêtes qui nous ont dirigé depuis 40 ans savent qu'ils ont failli totalement failli sur ce terrain moi je pense qu'il n'y en a pas un qui en se regardant le matin dans la glace peut dire le contraire absolument il ne le dira pas publiquement évidemment ce qui explique le sous-titre 30 ans de lâcheté politique sans aucun doute alors les auditeurs nous envoient des messages dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance la radio dimanche de Radio Courtoisie alors tout d'abord un auditeur c'est hors émission on me demande l'adresse de l'IPC de Paris alors l'IPC de Paris cher auditeur je suis bien en peine de vous la donner à l'instant je sais que c'est à d'Enfer-Auchereau avenue de d'Enfer-Auchereau je pense que c'est le 70 avenue d'Enfer-Auchereau mais c'est de mémoire un autre auditeur nous donnera certainement la réponse dans quelques secondes j'en appelle donc aux auditeurs pour avoir l'adresse de l'IPC pour répondre à celui-ci une auditrice nous signale que Marine Le Pen vient de tenir un meeting à Marseille et qu'une grande part de ce meeting est pour la sécurité dans son programme oui bien sûr je l'ai dit tout à l'heure je pense que Marine Le Pen est certainement la candidate qui en parle le plus oui alors on dit que c'est son fonds de commerce ben oui alors donc le débat est déjà clos voilà exactement à partir de ce moment là on ferme déjà toute tentative d'explication or ça n'est pas un fonds de commerce il se trouve que quel que soit le nom par ailleurs de la candidate ou ce qu'elle représente par ailleurs il se trouve et là je vous rejoins complètement que c'est effectivement le grand sujet qui devrait préoccuper les français aujourd'hui à égalité mais plus encore parce que là nous sommes non plus dans les conséquences mais nous sommes dans les causes on a beau dire que l'immigration par un tour de baguette magique n'a absolument pas influencé la montée du chômage en France quand il y a un nombre d'emplois fixe à partir du moment où ça n'est plus l'un qui le prend c'est forcément un autre donc il y a forcément une cause une relation de cause à effet il y a des choses en effet complexes bon voilà c'est plus complexe que ça on le sait on le sait mais il faut quand même je pense que notre pays hélas n'a plus une capacité intégrationniste en termes d'économie de finances et d'hôpitaux d'écoles comme on l'a eu à une autre époque d'autant que nos gouvernements ont fait en sorte même s'il n'y a pas eu d'incitation particulière mais enfin au moins il y a eu un laisser aller c'est la délocalisation des entreprises qui étaient implantées sur notre territoire et qui aujourd'hui se retrouve précisément à produire dans ces pays d'origine de l'immigration donc là il y a forcément une relation de cause à effet mais vous avez raison de souligner qu'il n'y a jamais eu ou du moins publié qu'on n'a jamais publié ce genre de ce genre d'études sociologiques je remarque malgré tout pour avoir été quelque temps dans quelques arcanes de la république et que ces études existent je peux vous le dire mais elles ne sont pas publiées elles restent confidentielles et elles n'intéressent qu'un tout petit nombre de personnes et on se garde bien de publier c'est un peu comme les chiffres même de l'immigration officielle et quand on nous donne des chiffres de l'immigration clandestine pardon mais si elle est clandestine on n'a pas de chiffres ou alors si on a des chiffres c'est qu'elle n'est plus tout à fait clandestine enfin un peu de bon sens alors on nous demande un auditeur nous fait cette remarque monsieur Bottorel même au fin fond de la Bretagne dès que l'on essaye d'expulser légalement un clandestin il y a toujours quelques bons bretons pour les hauts loups afin que l'on n'applique pas la loi le problème n'est-il pas là ? oui non mais ça ne vaut pas que pour la Bretagne il est évident qu'en Bretagne il est certain qu'il y a aussi une catégorie de citoyens qui réagissent en effet qui crient au loup et qui arrêtent à R.O. sur les fachos à R.O. sur les ci et les ça c'est sûr surtout en terre de Bretagne qui est fondamentalement MRP c'est une terre chrétienne bon on sait aujourd'hui c'est un peu caricatural de le dire mais il y a des enracinements et puis la Bretagne a eu pour l'instant a été très peu pour l'instant confronté au problème de l'immigration c'est vrai il faut quand même aussi or ça va venir et probablement que les bretons observeront avec plus de lucidité la difficulté d'intégrer les populations exogènes peut-être devrions-nous d'ailleurs regarder un peu du côté de la Corse car en Corse effectivement il y a une très forte immigration il y a eu une très forte immigration de population du Maghreb juste après la guerre d'Algérie et que c'est une région alors j'idéalise peut-être les choses mais c'est une région qui réagit beaucoup mieux que l'ensemble de la France sur précisément l'intégration ou la façon d'intégrer alors je ne dirais pas que tout est parfait naturellement dans le meilleur des mondes mais il y a quand même une réflexion qui est menée là qui me semble être assez intéressante un auditeur nous signale vous oubliez de parler de ceux qui tirent les ficelles la LICRA soutient à 100% les immigrés et à 100% Israël ça on en parlera tout à l'heure il y a effectivement un certain nombre d'organismes en France largement subventionnés d'ailleurs c'est là où on peut y voir la complicité de l'état dans son ensemble associations largement subventionnées qui soutiennent totalement l'immigration et l'immigration la plus sauvage d'ailleurs qui ne veulent absolument pas entendre parler de contenance du flux migratoire ou quoi que ce soit et puis alors je signale également je voulais le dire tout déjà en début de l'émission la France en danger alors ça n'a rien à voir avec votre livre je le précise mais les assises nationales se tiendront à Paris le samedi 10 mars 2012 à l'espace Charenton de 9h à 19h 327 rue de Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris et vous y rencontrerez un certain nombre d'orateurs naturellement qui défendront la nationalité la citoyenneté et l'identité c'est l'objet des débats de cette journée des assises nationales à Paris de la France en danger le samedi 10 mars l'inscription est à 10 euros et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 06 40 57 03 31 06 40 57 03 31 je voulais le dire puisque c'est la prochaine manifestation de cet ordre qui parlera effectivement de la nationalité de la citoyenneté j'ai été invité d'ailleurs à une table ronde et je ne peux pas je ne peux pas vous y rencontrer et donc je suis désolé parce que j'ignorais en fait l'activité de cette association qui est basée en Bretagne oui absolument tout à fait c'est Yann Valéry je crois oui c'est ça avec une jeune femme alors voilà donc il y aura des stands des dédicaces et une possibilité de restauration sur place alors nous revenons si vous le voulez bien au coeur de votre ouvrage ce qui est tout à fait paradoxal dans cette affaire c'est que finalement je dirais pour globaliser le personnel politique et vous verrez bien dans mes propos on peut enlever une partie on dit aujourd'hui entre 18 et 25% à la fois des français et du monde politique mais on sait très bien qu'on sait depuis des années que l'immigration doit devait aurait dû être l'objet de toutes les observations de nos politiques et de nos sociologues pourquoi et bien vous citez très justement le fameux discours de Wari Boumenienne du 10 avril 74 et vous en citez le texte d'ailleurs intégralement page 8 de votre ouvrage le fameux discours de l'ONU et vous y étiez voilà vous y étiez donc là Boumenienne nous a lancé le l'avis d'invasion en quelque sorte et pour nous ce qui aurait dû être un avis d'observation accrue c'est bien c'est bien par le ventre de nos femmes que et bien toutes ces populations du nord afrique vont investir l'europe donc les choses ont été clairement édictées ça a été clairement dit et au lieu d'une politique mesurée d'ailleurs d'une politique intelligente d'une politique certes qu'on peut appeler de contrôle de l'immigration mais en tout cas une politique d'accueil positive puisqu'aujourd'hui on parlera de la discrimination positive de cette oxymore tout à fait catastrophique mais il aurait pu y avoir une immigration positive à savoir un contrôle des flux à ce moment là on se dit on comprend très bien que ces populations supportant mal les régimes politiques indépendants qu'ils avaient élus ou qu'ils avaient choisis supportant mal une certaine forme de misère aussi il faut bien le reconnaître je comprends très bien un père de famille maghrébin qui n'ayant plus de quoi élever ses enfants partent ailleurs pour aller voir si c'est pas mieux ailleurs c'est un réflexe humain que l'on peut comprendre la force de ces gens c'est notre propre faiblesse mais à l'époque il faut reconnaître que nous avions aussi besoin de cette malheur alors voilà c'est toute l'ambiguïté de cette mais on en avait besoin mais curieusement je cite un ouvrage d'une sociologue un politologue qui avait publié un livre en 75 si ma mémoire est bonne je la cite longuement dans ce livre pardonnez-moi je ne me souviens plus dites-moi je retrouverai peut-être parce que j'ai beaucoup cette femme qui a écrit un essai qui avait interviewé près de 2000 ah tout à fait elle était remarquable Juliette Mince Juliette Mince voilà exactement et vous avez toute cette enquête entre la page 22 et la page 36 de votre ouvrage le hasard faisait que j'avais connu ce livre à l'époque puisque je travaillais à la vie catholique j'étais journaliste à la vie catholique et donc nous ce journal était très engagé sur toutes ces questions c'était les catholiques de gauche Vatican II etc et ce livre je l'avais complètement oublié et je l'ai relu mais tout y est tout ce qui se passe aujourd'hui est inscrit là-dedans elle avait je ne sais pas si Mme Mince ou Minceste ou Minceste oui je ne sais pas existe toujours mais c'est un travail incroyable et on voyait très bien dès cette époque-là qu'il y avait une population maghrébine puisque c'est surtout le Maghreb qui est concerné qui voulait s'intégrer mais il y avait déjà parmi les jeunes beaucoup qui disaient non nous avons notre propre culture nous avons notre propre règle et nous étions à l'époque et les gouvernements probablement aussi ignorants de ce que pouvait être la portée de l'islam personne je crois que franchement personne n'aurait imaginé de ma génération qui a quand même moi j'ai traversé de 62 65 à aujourd'hui tout de même personne n'aurait imaginé l'emprise de l'islam telle qu'elle s'est développée et là aussi il y a eu des moments charnières j'en signale un où subitement on s'aperçoit dès les années 85 87 90 où il y a un basculement oui ça avait commencé avec l'Algérie je me souviens avoir été en Algérie en 76 après l'arrivée de Beaumédienne quand il a arabisé les rues il y avait des mouvements mao mao musulmans à l'école des ingénieurs de l'agriculture de Mostaganem le comité d'accueil qui m'avait accueilli comme journaliste était un groupe mao musulman c'est ça mais jamais je n'aurais imaginé qu'avec le temps on allait entrer dans une espèce de guerre quasi religieuse et le monde qui nous entoure vit cela nous Dieu soit loué on en est très loin mais ce qui nous entoure le vit donc il faut prendre ça en compte mais un grand religieux français nous avait prévenu c'est Charles de Foucault oui Charles de Foucault mais évidemment qui avait lu cette lettre qui ressort aujourd'hui d'ailleurs mais à l'époque absolument donc je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse l'histoire et la politique ça n'est pas ça n'est même pas à l'imiter de la crise financière les retraites c'est important tout ça mais l'histoire s'inscrit dans des mouvements de fond et nous vivons nous avons la chance de vivre un de ces mouvements de fond qui sera déterminé par les flux beaucoup plus que par beaucoup plus que par la chute de l'euro ou la montée du dollar je crois qu'on n'appréhende plus parce qu'on a eu beaucoup de chance on a eu 30 ans de 30 glorieux 30 glorieux et puis maintenant on a eu les 30 qu'on nous reprenait pour demain bien sûr qu'on nous reprenait pour demain mais tout ça est très très important c'est sûr le chômage etc mais c'est lié à un contexte international encore beaucoup plus important de mon point de vue et qui nécessitera j'en reviens un contrôle on ne va pas autrement on va être débordé on va être débordé de tous les côtés alors un auditeur nous fait remarquer mais vous avez déjà partiellement évoqué cet aspect des choses est-ce qu'aux 4 thèmes développés par monsieur Bottorel il ne faudrait pas ajouter l'action du patronat visant à faire rentrer une main d'oeuvre bon marché on en a parlé il y a un instant ça n'est plus aujourd'hui et cet auditeur salue un membre de la communauté bretonne car il est en Bretagne en ce moment il signe son message et on le connait bien mais c'est tout à fait vrai il y a je vais lire les messages qui nous arrivent très nombreux et puis je reprendrai ce que vous venez de dire qui me semble être effectivement le fond du problème et la véritable question oui on nous fait remarquer de parler plutôt d'assimilation que d'intégration mais les deux les deux notions sont assez différentes entre assimilation et intégration ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui les deux notions sont ratées elles sont plus applicables ça on a bien compris mais les deux notions étaient à l'époque où on en parlait dans les années 70-80 oui oui mais c'est une question intéressante oui la France était le concept d'assimilation n'était pas sous la troisième république par exemple on n'en parlait pas comme ça on parlait d'intégration à la république oui par exemple pour revenir au breton je connais dont je connais je crois assez bien l'histoire et la manière dont la langue bretonne a été complètement pétrifiée et éliminée par l'instruction publique par l'instruction publique c'était une manière d'intégrer les bretons et on peut dire en essayant d'oublier le sentiment de chacune de nos régions et certaines ont un sentiment très fort dont la bretagne on peut dire que cette intégration quand même a été une réussite on a intégré des populations françaises de province d'abord on a aussi intégré beaucoup de populations des pays de l'Est des polonais on a énormément intégré d'italiens d'espagnols de portugais dont certaines vagues migratoires étaient plus importantes que celles du Maghreb aujourd'hui c'est ce que je le dis parce que les gens l'ont oublié à ceci près que justement des pays comme l'Italie dès que l'Italie a repris de la vigueur c'est extrêmement encourageant parce que beaucoup d'Italiens sont revenus dans leur pays sont repartis chez soi donc on peut penser que si mais en tout cas nous avons admirablement intégré toutes ces populations même s'il y a eu des douleurs des drames c'est évident ça se passe pas mais pourquoi nous les avons intégrés parce que globalement je sais que ça fait hurler mais globalement ils appartenaient à la même culture à la même civilisation je me fous de savoir si les civilisations sont égales ou pas égales mais les civilisations sont autres au moins essayons déjà d'admettre que nous n'avons pas la même civilisation en Europe que la civilisation de l'Asie du Sud-Est ou celle de la Chine ou celle de l'Afrique subsaharienne c'est évident donc mais là pour le coup ils avaient en gros le fond de notre histoire et le fond de notre religion ce qui se passe depuis comme maintenant 40 ans c'est que les populations exogènes qui arrivent en France encore une fois je l'ai dit tout à l'heure n'ont ni la même histoire ni la même culture ni la même religion et bon ça fait quand même beaucoup de choses et de sur quoi ils n'ont pas la même histoire mais en plus ils ont une histoire qui est accusatrice pour nous pour la plupart d'entre eux c'est-à-dire que nous sommes des anciens salopards d'impérialistes et de colonialistes des anciens des grillés même on a essayé de le faire croire et heureusement qu'il y a de grands historiens qui remettent un peu les pendules à l'heure sur ce plan-là mais qui sont rejetés de l'université mais qui ont les pires ennuis qui ont les pires ennuis par le politique c'est correct c'est extraordinaire à cause de ces lois mémoriels il y a aujourd'hui des chercheurs en histoire qui à mon avis hésitent à aborder certains sujets parce qu'ils n'ont pas envie mis au banc de la société vous recitez d'ailleurs le comité des 19 enfin etc tout est expliqué dans votre livre il y a quand même beaucoup de grands historiens français qui ont pignon sur eux qui ont été contre les lois mémoriels c'est évident presque tous les grands tous nos grands historiens c'est la négation même de la recherche historique de toute façon je ne comprends même pas qu'un pays comme le nôtre avec notre passé notre histoire et notre orgueil national surtout par vis-à-vis de notre culture ait pu faire des lois comme ça c'est je crois René Raymond me semble-t-il en tout cas l'un de ceux-là qui a bien qui a bien dit que ces lois liberticides institutionnalisées le délit d'opinion et qu'il s'agissait du plus grand recul du droit français bien sûr mais il avait raison mais vous aviez salé d'Elisabeth Balinter à René Raymond en passant par le roi Ladurie je suppose d'autant que les accusateurs d'ailleurs que ce soit Patrick Caram qui est devenu par la suite le délégué interministériel à l'égalité des chances c'est tout à fait extraordinaire et la présidente de l'association Les Indivisibles vous citez tout ça dans votre livre bien sûr qui ces gens pouvaient insulter ces historiens avec les mots les plus durs les plus faux les plus mensongers et là le landerno pardon mais la Bretagne m'est très chère aussi mais le landerno politico-médiatique acceptait toutes ces insultes rouler dans la boue je ne connais pas le professeur Petré Grenouillot mais il a été insulté comme ce n'est pas possible tout à fait il a été même un obscur professeur breton voilà tout de suite on avait associé absolument et je notais mais vous le dites aussi dans votre livre que l'excellent article de Malika Sorel-Sutter qui a été qui elle est pardon un pur produit j'allais mettre des guillemets mais je sais que les auditeurs n'aiment pas qu'on mette des guillemets un pur produit de l'immigration et assimilée elle est très courageuse parfaitement je ne la connais pas non plus mais je la cite parce que je trouve qu'elle est très courageuse mais là aussi on l'entend très peu on l'entend très peu alors un auditeur faisait remarquer que la France est un pays d'intégration mais on ne dit pas quelles sont les populations intégrables et je crois que l'un des problèmes de ces contrôles de flux migratoires c'est qu'effectivement aujourd'hui on en a parlé pendant le débat sur le fameux débat tronqué sur l'identité nationale un des grandes c'est que la plupart de ces populations en tout cas pour les personnes individuelles elles n'ont plus du tout aujourd'hui l'intention de s'intégrer elles viennent chercher l'assistante sociale qu'on est capable de leur donner mais elles ne veulent plus du tout s'intégrer comment pourraient-elles le faire d'ailleurs puisque nous n'avons plus de modèle civilisationnel à leur proposer ici aujourd'hui notre société est totalement disloquée c'est ce que nous dit d'ailleurs un auditeur je réservais son message pour un peu plus tard dans notre rencontre mais je vais le donner tout de suite qui nous dit dans une situation de dissociation de discordance sociale il faut en être conscient et agir en charité nous dit-il d'après les préceptes du nouveau testament pour des gens qui produisent la dissociation en leur donnant le nécessaire pour qu'ils vivent chez eux alors c'est un problème qu'on évoquera tout à l'heure il est bien évident que le développement de ces populations doit commencer à se positionner dans leur pays d'origine et ne pas attendre qu'ils soient obligés de venir chez nous pour trouver le nécessaire c'est vrai que c'est un discours récurrent de la classe politique d'ailleurs parce que ça ça lui est facile mais ça c'est récent car souvenez-vous lorsque Jean-Marie Le Pen avait dit ça il y a 30 ans on l'avait traité de colonialiste parce que maintenant le discours revient le discours revient mais là ça ne dépend plus si j'ose dire de nous et ça aussi c'est un vrai problème alors on nous demande de parler de Marine Le Pen et de la possibilité qu'elle a de gouverner bon ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet moins anal voilà je préfère en rester à l'analyse que vous avez fait pour cette considération je renvoie l'auditeur à tous les journaux possibles et imaginables et à un certain nombre d'émissions qu'ils entendront sur cette antenne même lorsque les indigènes des colonies françaises tenaient votre discours identitaire ils étaient arrêtés et condamnés ça c'est une remarque tout à fait intéressante car mettons là un petit peu dans notre mémoire car nous avons d'autres choses à évoquer avant non mais c'est vrai mais c'est tout à fait vrai et on reviendra sur cette notion car je crois qu'effectivement vous le dites tout à fait en fin de votre ouvrage dans les conclusions quel est l'homme politique qui acceptera de je voudrais retrouver la phrase exacte quel est l'homme politique qui aujourd'hui accepterait de dire oui à l'intolérance si nous voulons sauver ce qui reste de notre laïcité donc nous reviendrons sur cet aspect des choses tout à l'heure alors je crois que vous l'immense mérite de votre livre je l'ai dit tout à l'heure analyse des faits historiques de ce qui conduit à cette situation que nous connaissons quotidiennement aujourd'hui que nous connaissons et vous avez parfaitement analysé le fait alors là aussi je préfère lire plutôt que j'ai pris beaucoup de citations à un moment donné dans les premières pages de votre livre vous dites nous sommes enfermés dans un dilemme incantatoire qui engendre impuissance et incapacité de regarder froidement le monde tel qu'il est d'un côté nous ne cessons de célébrer le champ dans le champ culturel le droit à la différence et de l'autre nous brandissons l'indiffération l'indifférenciation décidément pardon des êtres humains et je crois qu'effectivement le problème de notre société et en particulier de nos élites qui sont captées par la démagogie de leur propre discours démagogie électoraliste et là on s'en rend compte on est plongé dedans en ce moment je pense que effectivement nos élites politiques ne se rendent même plus compte dans quelle impasse ils se sont eux-mêmes fourvoyés en fait le principe révolutionnaire consiste contrairement à ce qui est dit on nous dit la nation la nation mais non le principe révolutionnaire c'est le principe diviseur qui va permettre qui va mettre l'individu face à lui-même dénué de toute défense corporatiste le principe révolutionnaire il est là l'individu se retrouve seul face à une certaine époque à la guillotine et aujourd'hui au lâchage médiatique et par ailleurs la société ne cesse de glorifier la différence à tel point que vous l'analysez fort bien nous tombons aujourd'hui dans une société qui n'est plus une nation mais qui va vers un communautariste qui sera effectivement malheureusement sans doute l'objet ou le sujet je ne sais pas de tous les conflits car les communautés s'opposeront forcément vous avez parfaitement analysé toutes les causes d'opposition de ces communautés puisque nous n'avons plus un tronc commun un fondamental commun qui nous permet de nous rallier au drapeau à la nation à une certaine forme de laïcité pourquoi pas là je rediscuterai avec vous là dessus d'ailleurs mais on sent très bien qu'aujourd'hui chaque communauté va pour elle-même et en particulier le fait religieux que vous analysez très bien dans votre chapitre sur l'islam le fait religieux est fondamental aujourd'hui et primordial en tout cas aujourd'hui je pense que beaucoup d'auditeurs et beaucoup de citoyens français sont conscients de cette république communautariste appelons-la comme ça qui se met en marche et que nous allons vivre inéluctablement c'est en tout cas ce que je crois et ce que je pense et je ne porte pas de jugement de valeur mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des démocraties communautaristes on les cite tout le temps en exemple les Etats-Unis la Grande-Bretagne ce qu'on oublie de dire c'est que pour prendre ces deux exemples ce sont des pays où la violence est totalement intégrée au système ça n'est pas du tout le cas de la France nous ne sommes pas une république violente on a des histoires on a eu des je parle de l'après-guerre je ne vais pas remonter au 19ème nous avons eu pendant la guerre d'Algérie des choses comme ça mais ça n'est pas une violence au quotidien le communautarisme génère une violence au quotidien pourquoi aujourd'hui Cameroun et pourquoi aux Etats-Unis ça devient un grand sujet c'est à cause de ça parce que les Américains et les Anglais sont habitués aux échauffourées dans les banlieues il y en a tout le temps la presse d'ailleurs s'enlace chez nous ça fait immédiatement une histoire parce qu'on n'est pas vous vous souvenez de nouveau de ce qui est arrivé sous Villepin quand il était Premier ministre il a quand même demandé l'état d'urgence quand il est si ce qui se passe en Angleterre et aux Etats-Unis se passait chez nous nous serions tout le temps en état d'urgence et c'est ça dont on ne prend pas bien la dimension c'est-à-dire le communautarisme c'est ça peut ça peut s'accommoder de la démocratie les Noirs américains votent aussi bien que les Blancs ça peut s'accommoder même d'une activité économique les Noirs et les Blancs se retrouvent au travail mais ce qui se passe dans des pays comme ça c'est que le soir chacun rentre chez soi et dès l'instant où vous avez des crises alors de nature économique ou sociale ça se met en ébullition et dès l'instant où vous avez des clivages racistes et religieux alors c'est plus de l'ébullition c'est de la bagarre c'est ça et il faut savoir tout de même que les services d'ordre dans ces pays ont une activité leur activité pardon je vous dirais probablement de l'ordre de 40% consacré à ce type de phénomène que ce soit à Los Angeles à San Francisco à New York le New Jersey le Bronx le Brooklyn etc et même à Baltimore parce que je connais assez bien les Etats-Unis Baltimore est une ville noire mais autour il y a quand même quelques blancs là c'est l'inverse nous avons renversé le processus Baltimore est une ville totalement noire la bourgeoisie est noire l'élite est noire le maire est noir mais autour vous avez des communautés blanches bien entendu des communautés mexicanoses des communautés hispanisantes tout ça vit par moments en harmonie mais tout ça passez-moi le mot par moments en pète et nous ne sommes pas en ébullition je crois que là aussi il y a une irresponsabilité de la part de nos hommes politiques de ne pas il ne s'agit pas de faire peur mais il s'agit de dire il faut savoir où on va nous avons changé de braquet voilà et je reviens souvent au concept du nombre donc de la démographie et c'est ça qui fait basculer quand on sera quand il y aura 10 ou 12 millions de populations exogènes en France on basculera fatalement c'est la loi du nombre on ne peut pas faire autrement je reviens là encore aux Etats-Unis regardez ce qui se passe à la frontière mexicaine le gouvernement fédéral américain fait énormément d'efforts pour essayer de freiner les flux il n'y arrive plus c'est trop tard maintenant je ne sais pas si vos éditeurs le savent mais je pense qu'aujourd'hui le premier quotidien américain de Los Angeles il me semble et qui couvre tout le Nouveau-Mexique etc. est en langue espagnole bien sûr ça n'est plus un journal en langue anglaise qui est le numéro 1 mais d'ailleurs la langue espagnole enfin le en plus exactement le sabir qui est parlé là-bas est en passe de devenir majoritaire dans de nombreux Etats aux Etats-Unis donc ça change énormément la donne politique la donne sociale et ça change énormément ce qu'on appelle le ciment sociologique d'un pays je ne sais pas ce qui va se passer mais au moins qu'on puisse aborder ce sujet vous dites très bien page 17 le défi que devront relever l'Occident et la France en particulier n'est pas uniquement de nature économique ou sociale il est face à certains peuples et plus exactement face aux dirigeants et aux fanatiques de certains peuples de nature ethnique et religieuse bien sûr voilà parce que hélas hélas l'histoire et pas moi qui l'ai dit mais c'est Raymond Aron et l'histoire est tragique et nous allons et quand on voit l'ébullition de toute cette zone du Proche-Orient du Maghreb de l'Asie centrale et j'espère que ailleurs ça va bien se passer les pays émergents mais enfin on va être confronté on change totalement de modèle on a la chance de le vivre d'ailleurs en direct et il y a les époques charnières dans l'histoire et je pense que comparativement je crois que l'on vit un peu ce qu'ont eu la chance de vivre les gens de la Renaissance sur d'autres sujets en plus ils n'étaient pas branchés en direct comme nous mais c'est un peu ce changement que nous vivons et ça va être extrêmement dur de l'aborder et d'y faire face mais on y arrivera on y arrive toujours je crois et au moins qu'on en parle ce pays est complètement arriéré d'un point de vue idéologique voilà au fond on est dans des clivages idéologiques mais totalement arriérés ridicules et ça continue là en 2012 la campagne électorale on est d'accord le débat se remet sur des clivages et ces hommes politiques qui se battent entre eux sont en train de nous expliquer qu'il ne faut pas cliver le débat c'est quand même mais c'est grotesque c'est grotesque on exclut en plus avec une espèce de tout ce qui est un peu extrême un peu moins Mélenchon parce que c'est mieux ça fait plus chier que d'être ancien Trotskar ou Mao mais alors Marine Le Pen on la fout dans les corps l'envers malheureux totalement et c'est lamentable c'est lamentable elle a le droit de dire ce qu'elle dit elle dit rien qui moins ne dérange rien rien c'est le jeu c'est le jeu de la démocratie politique et démocratique bien évidemment mais non ça sent mauvais enfin des trucs c'est insensé c'est insensé alors vous avez je continue quelques messages car on nous reprocherait de ne pas les lire parce que c'est le jeu voilà c'est le jeu tout à fait mais c'est important de pouvoir donner la parole aux auditeurs qui n'ont nulle part ailleurs jamais la parole d'ailleurs on le sait bien alors une auditrice nous dit j'ai vécu dans un quartier parisien où des Africains ou des Africains dit bien dit-elle étaient odieux j'ai été à Verdun et j'ai prié sur la tombe des tirailleurs africains oui bien sûr parce que nous avons on sait très bien on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure toute cette partie des immigrés qui ont choisi la France et qui ne se retrouvent pas évidemment dans les discours communautaristes parce que eux avaient choisi précisément de s'intégrer dans notre société pourquoi ne parlez-vous pas de la CIMAD qui accueille tous les immigrés il faut les condamner pour entretenir cette population et qu'ils les entretiennent eux-mêmes alors là j'ai une toute petite anecdote que je me permets je ne veux pas raconter ma vie on n'est pas là pour ça mais lorsqu'il y avait eu cette affaire de l'occupation d'un gymnase à Cachan par je crois me souvenir des Maliens et je m'étais rendu pour voir ce qui se passait la presse on avait largement rendu compte il y avait toujours 4 ou 5 équipes de télévision sur place et les gens du il n'y a pas de cochon sur la table je suis désolé les gens du showbiz étaient venus pour soutenir ah oui je vois le technicien qui est la folle absolument de ne pas retomber le cochon bien le cochon c'est le oui voilà en tout cas ces gens étaient venus naturellement pour soutenir ces personnes déplacées incontestablement clandestines bien sûr mais qui étaient à la télévision tous les jours et et donc je m'étais rendu et j'entendais le discours d'une de ces actrices de cinéma qui devant la télévision fustigeait le gouvernement qui ne faisait rien pour ces populations c'était un scandale il fallait absolument leur trouver des logements pour chaque famille etc et je sais par ailleurs par le qu'en dira-t-on que cette personne possède un très bel appartement de plusieurs centaines de mètres carrés au pied de Montmartre et je me suis permis de faire une réflexion en disant écoutez vous qui avez un 400 mètres carrés peut-être pouvez-vous prendre quelques-unes de ces familles parce qu'il faut payer de sa personne dans ce cas-là pour accueillir l'accueil c'est ça et je me suis fait traiter de petit con c'est évident voilà c'est pour répondre à cet auditeur qui suggère que les gens défendant l'immigration non contrôlée accueillent eux-mêmes et je trouve que ce serait une excellente solution effectivement chacun peut accueillir qui il veut chez soi on ne sait toujours pas si mademoiselle ah oui a gagné son procès si monsieur Anthony si Bernard Anthony avait perdu le sien on le saurait oui bien sûr c'est ce fameux procès que que la griffe attente ah oui on n'a pas encore effectivement les attendus de ce procès les décisions alors l'auditeur qui nous dit à chaque fois cette réflexion et on va donc le reprendre et qui fustige tous les patrons en démission nous sommes tous des partisans de l'Algérie française et nous nous regrettons que l'Algérie ne soit plus française et bien non chers auditeurs je pense pas du tout ce que vous me les intentions que vous me prêtez le message est le suivant si l'Algérie était restée française comme le regret de monsieur Rocha nous aurions 35 millions de musulmans français et bien d'abord peut-être aurions-nous pu assimiler davantage 35 millions de musulmans français et ensuite ça n'est pas du tout ce que je pense il y a une différence notoire entre le fait que l'Algérie soit restée française ce qui n'est pas le cas on connaît l'histoire et le fait de constater la façon dont nous avons été chassés par notre propre gouvernement de l'Algérie c'est tout à fait différent deux choses très différentes voilà alors un autre message nous n'avons plus de modèle à proposer car nous avons chassé le christianisme de l'espace public alors je pense qu'on va peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus car dans votre chapitre Jean Bottorel concernant je rappelle que vous venez d'écrire enfin que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle le Requiem pour les français 30 ans de lâcheté politique et que ce livre est un livre d'analyse tout à fait intéressant le livre parait chez François Bourin éditeur pour la modique somme je crois de 18 euros et chers auditeurs vous n'aurez pas perdu votre argent dans cette période électorale il faut tenter d'analyser et le plus vous le dites le plus objectivement le plus froidement possible les choses et puis vous nous rappelez beaucoup de faits historiques concernant la lâcheté de nos hommes politiques depuis 30 ans alors je reviens sur ce message j'en ai à nouveau une pile sous la main on la lira dans un instant indifférence on l'a dit l'individualisme est donc le maître mot en quelque sorte de notre société la défense de la différence et vous dites très justement que cet individualisme correspond à la quintessence d'un comportement qui manifeste une indifférence vis-à-vis de l'appartenance du sujet à un groupe opposé la formulation est peut-être un tout petit peu compliquée mais quand on s'y arrête on comprend parfaitement de quoi il s'agit c'est une observation qui est valable pour tout le caractère social de notre vie et alors vous poursuivez il permet de déconstruire et de bannir les nations alors bannir dans tous les sens du terme et c'est la raison pour laquelle je reviens sur cette notion de christianisme dont nous parlait tout à l'heure l'auditeur la notion d'identité sexuelle d'identité nationale d'identité ethnique ni homme ni femme ni français ni birman ni blanc ni noir mais des individus qui se définissent par le genre concept idéal par son flou artistique et effectivement cette théorie du genre qui nous vient aujourd'hui par les manuels scolaires et par le genre sexuel est une théorie très générale qui consiste tout simplement à ce que on ne respecte plus rien des fondamentaux de la civilisation gréco-judéo-chrétienne mais que ces individus sont chacun pour eux-mêmes lâchés dans une nature hostile dans un communautariste hostile et que eh bien que va-t-il advenir de cet individu qui n'intéresse plus personne et à ce titre là d'ailleurs je signale aux auditeurs que le 6 mars donc mardi soir à 20h30 à l'hôtel de ville de Saint-Mort dans le Val-de-Marne une rencontre des bases sur la théorie du genre sera organisée avec Michel Boyancé philosophe doyen de l'IPC dont nous parlions tout à l'heure homme-femme des identités dépassées entre libre RER A le parc de Saint-Mort contact 01 55 96 29 40 01 55 96 29 40 Michel Boyancé que je recevais ici même à ce micro il y a 15 jours je crois alors je pense que cette conférence est très intéressante mais là vous élargissez encore cette théorie du genre à l'ensemble de ce qui fait l'identité de la personne au coeur d'une société avec toutes ces solidarités qui permettent de vivre et l'analyse que vous en faites est tout à fait intéressante puisqu'elle amène tout droit à la politique des quotas politique des quotas dont tous les hommes politiques se défendent et qu'ils mettent en place en permanence évidemment et nous arrivons très vite à cette fameuse conception de Sarkozy du président Sarkozy sur cette fameuse discrimination positive qui s'insiste à discriminer de façon positive mais de façon positive et c'est là jamais au profit du gaulois ça on l'a bien compris voilà c'est un oxymore en effet voilà c'est assez troublant mais non mais ce que j'ai écrit là oui un peu quelquefois en termes peut-être un peu obscurs je m'en excuse non non mais pas pas du tout il suffit de prendre le temps de la lecture et de la réflexion de ce que vous faites dans votre livre oui mais parce que j'essaye en effet d'être toujours assez clair c'est vrai et un peu mordant parce que c'est mon style plus sous la plume qu'en parole d'ailleurs non la théorie du genre en effet il faut la prolonger et je ne savais pas que quelqu'un faisait un débat là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant parce que c'est c'est aussi quelque chose qui n'est pas très apprécié parce que c'est fondamentalement c'est lié à quoi toute cette affaire de l'indifférenciation des sexes on est tous pareil pour faire simple pour faire café du commerce on est en train de nous expliquer que que 3 vaut 2 que 2 valent 3 il n'y a pas de différence de sexe il n'y a pas de différence de ci il n'y a pas de différence de couleur de peau il n'y a pas de différence de... enfin c'est totalement absurde mais c'est lié cela est lié pour moi et je ne sais pas si mon analyse est juste c'est lié tout de même à ce qu'on appelle le mondialisme on ne peut pas déconnecter ces phénomènes dits du genre à la mondialisation tout ça va ensemble parce que le citoyen n'est plus un citoyen ça devient c'est banal de le dire mais ça devient un consommateur ça devient un producteur ça devient un travailleur il y a tout ce qu'on veut sauf un citoyen qui s'enracine dans une histoire qui est celle de sa patrie qui est celle de sa nation qui est celle de son village initialement mais ça ça n'est pas accepté ça fait vraiment ringard de dire cela donc on est arrivé à cette théorie des genres mais je vais plus loin parce que je pense qu'on est arrivé à une autre théorie qui est celle des marques qui se déplacent parce qu'avant les marques ça touchait les yaourts ça touchait les voitures ça touchait les réfrigérateurs etc. mais ça commence à toucher les oeuvres culturelles ça commence ça les touche parce qu'aujourd'hui ça touche les journaux le Figaro n'est plus un journal c'est une marque donc autour du Figaro vous avez le monde pareil vous avez 15 produits Figaro 15 produits monde et je constate ça ne lui fera pas plaisir parce que je l'aime beaucoup mais je constate qu'un auteur comme comment s'appelle qui est très très connu qui fait des grandes sagas historiques qui en fait une Max Gallo Max Gallo qui est un auteur à succès qui est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup mais Max Gallo est devenu une marque c'est extraordinaire c'est pas la chance de Jean Bautorel j'ai joué la science peut-être la science mais voilà alors nous avons et tout ça procède de la même chose et au fond de ce processus qui est l'individualisme en effet et le matérialisme il faut quand même d'ailleurs on ne m'a pas attendu et on ne nous a pas attendu pour faire le lien procède en effet de cette mondialisation et de cette société de consommation de cette notion de croissance que l'on a et qui quand même bute sur aujourd'hui sur beaucoup de choses et je ne peux pas dire qu'on est vraiment réussi d'un point de vue seulement matériel à faire beaucoup progressivement quand on voit la misère qu'il y a sur tous les continents et qui augmente et qui augmente en tout cas ça part de là parce que l'indifférenciation des individus c'est formidable pour le commerce c'est formidable pour l'économie puisqu'il ne s'agit pas de vous vendre quelque chose qui puisse s'attacher à votre culture ça serait trop compliqué il faut au contraire faire en sorte de trouver une culture passe-partout un produit passe-partout et qui d'ailleurs vous avez l'unisexe parce que ça a commencé comme ça les costumes unisexe les pantalons unisexe exactement or aujourd'hui c'est tellement entré dans la tête des consommateurs que c'est même quelque chose qu'on ne fait plus je ne vais pas demander un magasin moi-même j'en suis surpris je vois un jean si je m'achète un jean j'ai passé l'âge d'acheter un jean j'en ai encore quelques-uns on me dit mais oui c'est parfait c'est unisexe je me souviens de réflexions que j'avais faites à des lycéens à la sortie d'un établissement à une époque où on reparlait éventuellement d'uniforme dans les établissements et alors naturellement tous ces jeunes c'est un uniforme scandaleux c'est impossible jamais je porterai cette chose mais j'en ai dit mais regardez-vous vous êtes tous en uniforme et ils étaient effectivement en uniforme complètement en uniforme c'était absolument mais sans aucune conscience de porter tous le même blouson tous le même pantalon et tous la même marque de chaussures alors vous le dites d'ailleurs très très bien dans votre analyse donc dans ce livre la mondialisation n'est ni plus ni moins qu'un néo-totalitarisme oui je sais que quelqu'un va en faire réflexion je crois que c'est Marine Le Pen qui a parlé de la mondialisation est un totalitarisme oui absolument mais elle a raison et vous parlez de ce transfert de l'homo sapiens qui était homo sapiens sapiens d'ailleurs n'oublions pas et qui aujourd'hui est homo economicus cosmopolitus mais c'est tout à fait ça c'est tout à fait alors je me permets le cosmopolitisme renvoie à la théorie des gens absolument absolument et alors ça pour le coup j'ai rien contre mais enfin qu'on ne nous l'impose pas et pour le coup c'est parfaitement analysé vous citez le sociologue allemand Ulrich Beck qui a fait des études sur cette cosmopolitisation cosmopolitisation de la mondialisation il faut le faire alors je poursuis les messages parce qu'ils sont très très nombreux il y a un problème basique les immigrés sont là pour des flux de capitaux la France est un pays trahi par cette classe politique je suis cabille nous dit cette auditrice et nous sommes 4 ou 5 personnes qui voteront Le Pen un auditeur une certaine communauté peut lutter contre les mariages mixtes avoir des écoles qui recrutent sur critères sociaux et être absolument intouchable ça fait partie du communautarisme que nous subissons oui effectivement et que nos hommes politiques ne maîtrisent plus d'ailleurs puisqu'il y a cette quasi volonté de renvoyer les communautés les unes par rapport aux autres alors tous les leaders politiques occidentaux on le remarque sont en train de revenir sur des propositions qu'ils avaient faites alors dans le sens justement de de cette volonté d'indifférenciation mais là j'entends maintenant que Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne souhaitait pas le vote des des étrangers des étrangers dont on sent parce que tous savent très bien que le discours que le discours sur tous ces thèmes là est totalement faux de dire comme il le dit que le vote des étrangers provoquera et accélérera le communautarisme c'est une évidence il n'y a pas de dire le contraire comme essaye de le faire de la gauche sur tout Mélenchon ça ne tient pas la route je parlais de Baltimore tout à l'heure Baltimore est devenue en l'espace de 20 ans en gros une ville totalement gérée très bien gérée administrée par la communauté nord-américaine c'est une ville noire au milieu d'une population qui est encore relativement majeure de terre blanche si on fait en effet le vote si on donne le vote aux étrangers on ira très vite vers des villes il y a plein elles existent déjà de fait il y a des villes qui basculeront très vite voilà alors c'est ce que c'est l'argument d'une certaine gauche qui dit mais puisque de fait les choses en sont là oui je sais c'est ça donc institutionnalisant les choses et comme ça tout le monde sera content mais non il faut savoir où l'on va l'homme politique ne peut plus donc se projeter dans un avenir à part son élection voter pour moi et demain en race gratis l'homme politique ne peut plus se projeter dans un projet de société voilà parce que ça là nous abordons un problème qui est alors pour le coup qui est conjoncturel et dont on devrait comme autoriser une vraie discussion et il est inimaginable qu'on accorde le vote aux étrangers sans un référendum c'est typiquement le thème d'un référendum ça serait absolument anti-démocratique d'aller dans cette voie là sans faire un référendum alors je ne sais pas ce que ça donnerait au moins l'un des candidats nous l'a promis alors je continue une auditrice que je remercie elle signe son message nous informe que la griffe a perdu son procès contre Ouria Boulteja et il devrait y avoir un nouveau procès je prévue donc que la griffe a fait appel et il faudra bien soutenir la griffe j'ai entendu le moufti de Marseille nous dit cette auditrice qui signe également son message je la salue j'ai entendu le moufti de Marseille demander que l'on vote pour Mme Le Pen oui c'est exact je pense qu'effectivement beaucoup de on le disait tout à l'heure et d'ailleurs Boubecker le recteur de la mosquée de Paris est intervenu j'ai entendu ça dans ma voiture ah oui ah oui ce sont des signes ça je pense je pense que l'opinion française est extrêmement préoccupée et en même temps navigue navigue un peu dans le flou avec tout ça et c'est pour ça que le devoir de la classe politique serait en tout cas d'accepter le débat le débat démocratique et un débat censé et pas s'envoyer à travers la figure des affectives sur des thèmes comme ça c'est inadmissible alors je poursuis si vous le voulez bien un peu dans le désordre maintenant pardon parce que les messages arrivent encore très très nombreux je n'ai même pas le temps de les lire au fur et à mesure que pensez-vous de la propagande médiatique qui glorifie la racaille le voyou ou le corrompu et qui en fait des modèles ces modèles qui sont en fait de même origine que celles de l'islam sommes-nous dans l'état de colonisation idéologique vous répondez d'ailleurs très clairement à cela dans un de vos chapitres vous dites qu'effectivement le fait de cette que tous ces faits divers ne sont plus identifiés ça ne trompe plus personne et ça nous renvoie au début de notre conversation c'est-à-dire que vous stigmatisez toute une communauté qui elle souhaiterait pour tous les anciens s'intégrer vous la stigmatisez alors on confond tout le monde c'est-à-dire que les bandes les bandes ce sont des bandes on peut les identifier ça existe on n'est pas à l'abstraction absolument mais on ne veut pas France aussi de dire alors on entend qu'il y a eu des crimes qu'il y a eu des bagarres qu'il y a eu des et souvenez-vous de l'ostracisme et du débat enfin du faux débat qui avait eu lieu en tout cas de la condamnation virulente de ce journaliste qui était du monde d'ailleurs à l'époque lorsqu'on a commencé à parler de bandes ethniques voilà et ça ça avait déjà été un scandale absolu le livre du sociologue aussi qui avait essayé de montrer qu'au fond une certaine forme d'acculturation était liée aux origines et la quasi-impossibilité aujourd'hui d'avoir les statistiques de l'occupation dans les prisons françaises enfin il n'y a pas de statistiques ethniques en France autorisées de toute façon ça fait partie encore de ces tabous alors on nous dit que lors des dernières élections européennes Le Pen disait qu'il y avait 40 millions de français donc arithmétiquement parlant il y a 25 millions d'étrangers en France puisqu'il y a 65 millions d'habitants si ces propos ont vraiment été tenus je n'en ai pas le souvenir mais le le titre le dit alors pouvez-vous nous parler du sujet de la démographie galopante galopante c'est une façon de parler dans le monde peut-être mais chez nous je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi galopante qu'on le veuille bien le dire sinon effectivement à refocaliser sur des statistiques entre guillemets ethniques et ceci est interdit par conséquent démographiquement quand même il y a des travaux qui sont faits par des gens un peu de tous bords bien sûr et l'hypothèse la plus rependue est de dire en gros qu'en 2040 2050 la population de sous-chiens comme dire oui c'est un mot atroce les français de sous-chiens seront minoritaires exactement on sera minoritaire et ça va ça ne peut pas ne pas changer les choses je reviens toujours à ça et ne pas le voir et les états-unis pour revenir à ce pays que je connais assez bien le débat américain regrette depuis les années 70 80 de n'avoir pas de nouveau abordé ce thème et la classe politique américaine était là-dessus également complètement musclée absolument or l'Amérique constate aujourd'hui que le communautarisme tel qu'il prospère n'a plus rien à voir avec celui des années même 60 qui était lié comme à la fracture noir-blanc absolument parce qu'aujourd'hui la fracturation est énorme et l'intégration par exemple dans le Nouveau-Mexique et tout autour de la frontière mexicaine alors là pour le coup le concept du drapeau américain qui avait été comme un point de soudure indéniablement même le concept de Dieu c'est Dieu était dans tous les discours et Obama commence toujours ses discours également en rendant hommage à Dieu ça ça fonctionne de moins en moins c'est-à-dire que on va vers comme je l'ai dit c'est un peu de grands bouleversements qui seront bon difficiles qu'on assumera mais pas avec l'infantilisme actuel de notre classe politique alors j'ai encore un sujet à aborder avec vous qui est fort important c'est celui à la fois de l'islam et de la laïcité de notre société mais auparavant deux messages encore d'une auditrice merci pour votre émission ce flux migratoire est dû grâce à monsieur Chirac alors là vous faites l'historique complet ça n'est pas seulement monsieur Chirac chère auditrice il faut reprendre les textes voilà les premières pardonnez je termine le message avec le regroupement familial 85% d'enfants d'immigrés sont dans les classes c'est vrai l'idée du regroupement familial je n'ai pas d'action chez Chirac ou chez Chirac l'idée n'est pas venue de Chirac et de Chirac l'idée c'est les circulaires Marcelin Fontanel qui ont pour permettre aux maghrébins de mieux s'intégrer ont demandé aux industriels de leur donner un logement et dès qu'ils ont eu un logement on les autorisait à venir et évidemment dès qu'ils ont eu eux-mêmes s'installant on modifiait une immigration de travail mais le concept le concept de le regroupement familial l'expression est née sous Giscard c'est plutôt des hasards de vocabulaire des intentions politiques c'est typique de la mentalité de l'époque Giscard était polytechnicien il fallait conceptualiser et donc on a appelé ça le regroupement familial mais il avait bien commencé avant alors ceci je renvoie à ce moment-là cette auditrice à votre livre parce que tout est très clairement avec les textes les dates les références tout est très clairement expliqué c'est un argumentaire important d'ailleurs surtout en campagne électorale un auditeur félicitations également pour cette émission merci quelle serait l'origine au niveau historique de cette pathologie collective qu'est l'ethno-masochisme avec des cultures non-européennes incompatibles avec la nôtre c'est une question très 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 importante et très difficile je pense que toute la toute l'idéologie de la décolonisation qui avait son bon côté ou l'histoire en tout cas a permis à l'état de pays de devenir indépendant que ce soit bien ou mal quoi qu'on en pense mais en tout cas toute l'idéologie de la décolonisation il faut quand même sans souvenir était fondée sur la tradition marxisande française ça c'est clair nous avons chez nous depuis le début du 20ème siècle même à la fin du 19ème à travers l'école normale l'école normale sub une infiltration de nos esprits par l'idéologie marxiste puissante très très puissante et peu de nos intellectuels peu de nos hommes politiques peu de nos ont échappé à cette infiltration et la décolonisation a été perçue comme un péché et à la suite de quoi 20 ans après l'indépendance les indépendances plus exactement ces gens ces populations devenues libres ont commencé à s'interroger et à nous demander des comptes et ça a géré et généré ce complexe de la culpabilisation de la repentance des lois mémorielles et ça je pense qu'on ne peut plus aller plus loin parce que là bon ça va on arrête parce que si je veux dire on s'est agenouillé on ne va pas continuer éternellement ou bien alors donc c'est né de cela et dans un certain sens l'intelligentsia française est indécrotable elle est fondamentalement marxisande et elle l'est encore alors ça se perd ça se perd c'est vrai parce que maintenant on ne sait plus ce qu'est Marx mais c'est notre tradition et c'est lié à l'université mais vous avez très bien analysé d'ailleurs là encore la chose vous écrivez alors page dans les pages 16 exactement du respect de l'autre nous avons glissé au début des années 90 vers la culpabilité vis-à-vis de l'autre et nous ne sommes plus très loin de la démission devant l'autre pendant que s'opérait cette métamorphose l'autre faisait le chemin inverse loin de prendre en compte nos remises en cause nos repentir il a développé un discours de plus en plus arrogant et belliqueux c'est ça c'est ça ça répond parfaitement à la question de l'auditeur alors je signale d'ailleurs je rappelle aux auditeurs un livre absolument fondamental paru aux éditions aux indo-éditions alors c'est plutôt axé sur la décolonisation des pays asiatiques un livre de Paul Rignac mais c'est un livre qui est tout à fait fondamental et qui explique très généralement tout le phénomène à la fois de la décolonisation la façon dont ça s'est passé et de ces phénomènes de repentance que nous avons vécu ici merci le temps nous est imparti et j'avais encore beaucoup de questions à vous poser voyez-vous je n'en étais qu'à la page 3 de mon petit mémoire et il y en avait 5 par conséquent il faudra en venir c'est moi qui vous remercie en tout cas je rappelle aux auditeurs ce livre vraiment que je considère comme fondamental car dans cette période électorale on risque d'être fasciné ou aveuglé par le discours des hommes politiques discours forcément un peu démagogique en tout cas pour certains suivez mon regard et par conséquent je ne peux que recommander ce requiem pour les français 30 ans de lâcheté politique édité chez François Bourin dans la collection politique tout simplement c'est de Jean Bottorel B-O-T-H-O-R-E-L et je suis absolument ravi pour la modique somme très modique somme de 18 euros et là vous avez une somme d'informations et d'analyses tout à fait intéressantes et puis en aparté je voulais vous remercier pour un livre pour lequel je ne vous avais pas invité Jean Bottorel mais je le regrette bien c'est toi mon fils c'est lui il y a quelques années voilà en tout cas merci Jean Bottorel pour ce livre important toutes ces questions oh c'est facile